donc pour revenir rapidement sur les deux derniers cours donc les deux derniers chapitres le premier chapitre on avait discuté de cas où des oiseaux ils se mélangeaient avec d'autres oiseaux plus généralement des des cages qui se mélangeaient avec d'autres cages ensuite à partir du deuxième chapitre c'était des histoires d'oiseaux qui s'envolait dans d'autres cages des oiseaux qui pouvaient être aux vagues qui s'envolait avec des ratates etc là le chapitre 3 celui qu'on va parler aujourd'hui ça reparle de l'idée du chapitre 1 c'est à dire des oiseaux qui se mélangent avec d'autres oiseaux mais à l'inverse du chapitre 1 où le cohen il va chercher à évaluer ce qu'il doit faire avant de sacrifier et bien là on est en face d'un cohen qui n'a pas pris cette décision là et clairement c'est un cohen un peu un peu idiot il va sacrifier les oiseaux sans savoir qu'est ce qu'ils devaient faire sans savoir qu'il y avait des problèmes parce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque du temple surtout à la fin de la les 100 dernières années avant la destruction du temps les cohenims c'était un peu n'importe quel cohen c'est des gens qui étaient payés qui recevait de argent en fait c'était eux qui payaient les les romains pour être cohen et donc ils avaient aucune connaissance de la loi c'était pas des érudits qui parce qu'ils étaient érudits pouvaient être cohen c'était un peu n'importe qui et donc en fait vu que c'est n'importe qui faisait un peu n'importe quoi c'est à dire que c'est pas des cohenims qui savaient qu'est ce qu'ils devaient faire comme nous comme vous maintenant vous le savez en fonction de la loi ils connaissaient pas ce qu'on vient d'apprendre dans la mishnah il faisait n'importe quoi et donc là ce qu'on va étudier c'est comment ça se passe a posteriori après que il a effectué les sacrifices ça veut dire par exemple je vous fais en dessin pour vous donner une idée on avait dit comment ça se passe un un hola qui se mélange avec deux rovas on avait expliqué c'était quoi on vous rappelez c'était dans le cas numéro b et ben là on est après qu'ils aient eu le mélange il s'est pas demandé comment faire il a directement pris supposé qu'il y en a quatre il les a carrément il a pris les quatre il en a sacrifié deux en haut du de l'hôtel et deux en bas de l'hôtel et donc la question c'est a posteriori du coup une fois que ces sacrifices sont faits qu'est-ce qui est valide et qu'est-ce qui n'est pas valide alors pour simplifier je voudrais vous rappeler l'hôtel il est comme ça je vous avais dit qu'il y avait une bande et qui avait la partie haute et la partie basse dans les dessins ce qu'on va faire on va dessiner comme ça donc ça c'est l'hôtel c'est je dessine juste cette petite partie là avec donc le fil rouge qui se trouve là qui démilie la partie haute la partie basse donc on va dessiner comme ça à chaque fois maintenant et donc supposons maintenant il a pris ces deux oiseaux là qui a sacrifié ici c'est deux oiseaux là qu'il a sacrifié ici qu'est ce qui est bon qu'est ce qui n'est pas bon et bah c'est tout le c'est toutes ces questions là qu'on va se poser aujourd'hui d'accord on commence c'est dit les mots suivants de premier paragraphe bma dévarim homrim dans quel cas on parle ici on parle par rapport au chapitre 1 b koen nimlar dans le cas où le koen est avisé dans le cas le koen il se renseigne c'est à dire qu'il connaît la loi cependant dans le cas où le koen ne s'est pas renseigné donc il a fait n'importe quoi qu'on vient de dire si maintenant il a pris on va dire donc il y en a qui disaient 1 et 1 ou 2 et 2 ou 3 et 3 donc on va dire par exemple une femme vient avec denis et une autre femme vient avec denis donc les cas les quatre nids se sont mélangés cet iso de koen il n'a pas compris il n'a pas réfléchi il en a pris un groupe comme ça qu'il a sacrifié il n'a pas compris il a pensé que c'était par exemple tous des des darim donc il a tous sacrifiés là où on doit sacrifier les ola donc il a tous sacrifié ici et cet idiot il savait pas qu'en fait il y avait la moitié qu'on devait sacrifier ou la moitié qu'on va sacrifier en bas donc la question c'est qu'est ce qu'on fait est ce que du coup les deux femmes doivent tout recommencer ou les deux hommes puisque c'est des darim et bien la question c'est non étant donné que sur les huit oiseaux il y en avait quatre qui devait être des ola et 4 qui devait des ratates étant donné qu'ils en ont sacrifié il en est que tous et que les huit devaient des ola dans notre cas vu qu'il y en avait quatre qui ont été sacrifiés en tant que ola la moitié est valide et l'autre moitié est invalide si maintenant c'était quatre qui devait être des ratates pardon je dis n'importe quoi excusez moi là on parle de cap on va parler de une femme elle a eu en deux des jumeaux et une femme a eu des jumeaux donc on a aussi ici des cas de huit rovas et lui par contre c'est l'inverse et le cohen qui pense que c'est huit n'est d'arim passé que c'est quatre n'est d'arim donc il est sacrifié tous au niveau des ola et bâton donné qu'on avait à chaque fois un ratat et un rova je les nomme et qu'ici ça doit être l'endroit pour les ola et bien ces quatre là sont donc valides et ces quatre là sont invalides si par contre il a sacrifié ici et qu'ici c'est l'endroit pour les ratat les rovas les ratat pardon ces quatre là sont valides et ces quatre là sont invalides en d'autres termes s'il ya plusieurs mélanges de rova qu'on les sacrifie tous en tant que ola ou tous en tant que ratat la moitié est valide et l'autre moitié est invalide c'est ça que nous dit la mishnah et rat les eaux et rat les eaux donc un nid avec un autre nid je t'aime les eaux mais je t'aime les eaux un de deux nids avec de nid je choche les eaux mais choche les eaux ou trois nids avec trois nids à ça coulant les malas si maintenant il a sacrifié il les a tous sacrifiants en haut mais ratat sa cachère ou mais ratat sa passe où la moitié valide le moitié est invalide coulant les matin si par contre il les a sacrifié en bas marat sa cachère la moitié est permise et l'autre moitié est invalide troisième situation ratat saïm les malas mais ratat saïm les matas et je m'a l'amérat c'est cachère ou mais ratat c'est pas soul mais chez m'a l'amérat c'est cachère ou mais ratat c'est pas soul je regarde juste si je n'ai pas dit étant donné que c'était à chaque fois donc le cohen il a au lieu de prendre cela et les mettre ici cela et de les mettre ici puis cela de les mettre ici et cela de les mettre ici comme il aurait dû faire ce qu'il a ce qu'il a fait bêtement ce qu'il en a pris quatre ici et quatre ici sans savoir qu'en fait sur les quatre ici on avait deux ratat et deux ola et sur les quatre ici on avait deux ratat et deux ola et donc ce qu'on nous dit c'est en toute logique étant donné que là c'est ratat oula et bien ici ici ça devait être les oula qui devait sacrifier ici et bien c'est la moitié qui est permise pareil ici c'est les ratat et les ola et qu'ici c'est dans le nombre des ratat c'est ces deux là qui sont permis en d'autres termes quand le cohen il divise en deux il en bas il en sacrifie la moitié en haut et l'autre moitié en bas et bien c'est la moitié de cette moitié du haut qui est permise et c'est cette moitié de cette moitié du bas qui est permis cette moitié du et c'est en bas cette moitié du bas qui est permis voilà ça c'est notre première mission à j'espère que c'est clair parce que je passe à la suivante maintenant on dit la chose suivante achat les eaux mais j'taïm les eaux mais chostas les eaux mais esser les eaux ou mais à les eaux à sa coulant les malas mais à c'est ça on va le laisser à la différence maintenant de du cas où il avait la moitié où il avait autant d'une chez une femme autant que d'une autre là on va parler d'un cas par exemple où il ya une femme qui ramène de nids et une autre femme qui on va dire on ramène on va dire on ramène 6 donc en tout on en a 20 oui logique lui qui en tout digne donc il ya 20 20 oiseaux et si maintenant pareil s'il sacrifie tous en haut il ya la moitié cachère et l'autre moitié pas soul s'il sacrifie tous en bas la moitié cachère et l'autre moitié pas soul donc jusque là c'est totalement logique et ensuite ça dit les choses suivantes donc je dis à sa coulant les malas mais raté caché remercie pas soul donc s'il s'écrifie tous en haut la moitié est permise de l'autre moitié pas permis logique coulant les matam et raté caché remercie pas soul s'il s'écrifie tous en bas la moitié permise de l'autre moitié n'est pas permis encore une fois c'est logique et c'est là que ça se complique hatsa in les malas et hatsa in les matas à meru be kacher si par contre il sacrifie une moitié en haut et l'autre moitié en bas et bien ce sera la partie principale qui sera permise donc pour vous comprenez pourquoi je vais faire avec un exemple un peu plus petit un peu plus simple donc c'est une femme qui ramène un ni et une autre femme qui ramène de nids et donc l'autel on va le dessiner comme ça avec le pied rouge ici et donc lui ce qu'il a fait le cohen c'est qu'au lieu de sacrifier cette partie là d'un côté et cette partie là de l'autre il a pris les six mélangés il en a sacrifié trois en haut et trois en bas donc dans le pire des cas c'est ça qui va se passer c'est cette partie là qui va sacrifier d'un côté on va dire ici et cette partie là qui va être sacrifiée d'un autre côté on va dire ici eh bien vous remarquerez que si on va dire que cet endroit là c'est l'endroit des ratates et cet endroit là c'est l'endroit des hola et bien étant donné que cela devait être ratate et cela devait être hola eh bien deux ratates qui sont sacrifiés au bon endroit et deux hola qui sont sacrifiés au bon endroit si maintenant c'était l'inverse donc ici les hola et ici les ratates non ça marche pas comme ça pardon en fait l'idée ça veut dire c'est que ici c'est un ratat il en sacrifie un qui devient un ratat et donc celui ci devient automatiquement hola ensuite si maintenant il va sacrifier celui ci en tant que ratate celui ci devient ratate et celui ci devient automatiquement hola ici il prend celui ci il le sacrifie en tant que hola eh bien celui ci devient automatiquement un ratat et donc du coup il y a deux hola qui sont sacrifiés ici et deux ratates qui sont sacrifiés ici et donc on remarque que c'est finalement la quantité de la personne majoritaire qui va être sacrifié en l'occurrence il ya deux nids de valables et voilà ce que nous dit donc la bichette katsaïn les malav et katsaïn les matas améroube kachèr si maintenant la moitié est sacrifiée en haut et l'autre moitié en bas eh bien c'est la partie majoritaire qui va valide c'est que là la règle est la suivante qu'on m'a comme chat aï au revoir l'effet les ralocs en qui n'y a de vélo ayou mich michel et rat michel isha et rat mène mille malade ben lima tannes ben lima tannes mais les mille matin mais raté kachèr ou mératé pas soul je vais le traduire littéralement à chaque fois que tu peux partager les nids et que les oiseaux sacrifiés peuvent appartenir à une seule femme soit qu'ils ont été faits tous en haut ou soit qu'ils ont été faits tous en bas la moitié est permise et l'autre moitié est interdite c'est la règle de qu'on a plus haut en haut et à chaque fois que tu ne peux partager sans que des femmes ne possède ne serait ce qu'un seul oiseau en haut en bas eh bien la plus grande quantité est alors valable ok je passe à la troisième partie maintenant on n'est plus dans le cas avec des rovas on va être un mélange de ratat et de hola ou de ratat et de rouva ou de hola et de rouva ratat les eaux mais hola les eaux à sakula les matas mératé kachèr ou mératé pas soul donc là encore une fois c'est logique juste parce que depuis tout à l'heure je dis popif mais on avait dit je reviens sur la page on avait dit que les oiseaux les oiseaux c'est en bas ok les ratat c'est en bas et les hola c'est en haut ok donc là je m'étais je m'étais trompé c'est hola qui est en haut et ratat qui est en bas mais la réglé la même ratat est en tout et donc je reviens sur notre chapitre on était ici et ça nous dit les choses suivantes je recommence pour avoir une nouvelle image je refais mon dessin de temple avec la partie hausse et la partie basse on rappelle qu'on a dit que les ratat c'était en bas et les hola en haut c'est dégueu les hola en haut et les ratat en bas et donc la question c'est la suivante maintenant j'ai un nid de hola et un nid de ratat maintenant le cohen lui le sait pas donc il pense que c'est des rovas que c'est deux ils pensent que c'est deux couples de rovas de coudeur de hola pardon et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va tous les prendre il va tous les prendre et il va tous les sacrifier ici et bien là en toute logique c'est ces deux là qui vont être permis et ces deux là vont être invalides à l'inverse s'il les sacrifie tous ici c'est ces deux là qui sont permis et c'est de là qu'ils sont interdits logique je vous lis ratat les os et hola les os donc il a il ya un couple de ratat et un coup de hola à sakula les malades méchatsé kaché ou méchatsé pasoul s'il les sacrifie tous en haut la moitié permise et l'autre moitié est interdite kula les matas méchatsé kaché ou méchatsé pasoul s'il les sacrifie tous en bas la moitié permise et l'autre moitié est interdite et ensuite on dit chatsa in le mala ve chatsa in le mata j'te em pasoul sh'ani ou me chata de kirban le malan ve olan le mata si maintenant ils sacrifient une moitié en haut et l'autre moitié en bas et bien ils sont tous invalides pourquoi parce qu'il y a un risque en fait ces deux là ils ont été sacrifiés ici et ces deux là ils ont été sacrifiés ici or ces deux là il doit être sacrifié ici ces deux là doit être sacrifié ici donc dans le risque que cette situation arrive on va considérer les quatre comme invalides pourquoi chez an et homer car je ne peux dire ratat kreva les malanes ve olas les matanes je ne peux affirmer que les ratat ont été sacrifiés au bon endroit et les olas ont été sacrifiés au bon endroit enfin en tout cas oui c'est ça que les ratat ont été sacrifiés en haut et que les olas ont été sacrifiés en bas ok ensuite on passe à la quatrième situation non c'est la cinquième ou ça non c'est la quatrième ok ratat ve olas ve stouma ou méporechette on a un groupe de un ratat un olas un groupe d'oiseaux chrova et un groupe d'oiseaux d'une femme qui a accouché mais qui ont été assignés donc je vais le dessiner ça nous fait un olas un olas c'est dégueulasse un ratat un couple d'oiseaux non assignés un couple d'oiseaux assignés donc en tout on a six oiseaux et les six maintenant ils se mélangent donc on a la totalité dans une seule cage tac et donc on ne sait plus quel oiseau est quoi on sait juste qu'il y a ces types là d'oiseaux mais on ne sait pas maintenant quel oiseau correspond à quoi vu qu'ils se ressemblent tous et voilà ce qu'on nous dit ratat ve olas ve stouma ou méporechette un ratat un olas un stouma donc stouma c'est indifférencié méporechette c'est différencié asa koulan les malas les malades maintenant le coel le coel il les sacrifie tous en haut méchate c'est caché ou méchate c'est pas soul je vous fais le dessin donc donc maintenant le coel il les sacrifie tous en haut la moitié est permise l'autre moitié est interdite pourquoi parce que en haut on a dit c'est les ratat donc celui-là va être valide celui-là va être valide et un des deux ici va être valide donc la moitié finalement est permise pareil si les balles les sacrifient tous en bas c'est celui-ci qui va être permis celui-ci qui va être permis et un des deux qui va être permis donc au final qu'il les sacrifie tous en haut ou tous en bas on n'aura que la moitié qui sera permise et l'autre moitié qui sera invalide koulan les matan koulan les matan donc s'il les met tous en bas méchate c'est caché ou méchate c'est pas soul la moitié est permise et la moitié est interdite chatsa in les malan et chatsa in les matan si maintenant il sacrifie une moitié en haut et l'autre moitié en bas en cachère et la stouma ve i mit chaleket benéen si maintenant il sacrifie la moitié en haut et la moitié en bas et bien il n'y aura que ce nila qui sera valable pourquoi ? parce qu'il y a un risque que cet oiseau là il soit sacrifié ici que cet oiseau là il soit sacrifié ici que cet oiseau là il soit sacrifié ici et que cet oiseau là il soit sacrifié ici par contre celui-là et bien il y a toujours un risque il y a toujours une chance que un oiseau se sacrifie ici et un oiseau se sacrifie ici et si jamais les deux oiseaux sont sacrifiés ici et bien il y en aura un sur les quatre qui sera sacrifié de l'autre côté donc dans tous les cas on aura toujours si on sacrifie la moitié en haut et l'autre moitié en bas un ratat qui a été sacrifié au bon endroit et un hola qui aura été sacrifié au bon endroit et là ce que la méchina nous dit c'est que du coup ça c'est une femme ça c'est une femme ça c'est une femme ça c'est une femme donc il y a quatre femmes ou ça c'est une femme et ça c'est une femme et bien ce qu'on va dire c'est que les deux ou les quatre femmes doivent se débrouiller en fonction des oiseaux qui ont été sacrifiés c'est à dire maintenant ce qu'on dit c'est que il n'y a que ces deux oiseaux là qui ont été valides mais non c'est pas ces deux oiseaux là exactement c'est en fait deux sur les six oiseaux et donc c'est aux femmes de décider de se départager en fait les oiseaux qui sont valides c'est à dire soit il y en a une qui dit bon bah ok je me rachète moi-même tous mes oiseaux et toi on n'a qu'à dire que c'est toi ou ils n'ont qu'à dire bon bah on a qu'à considérer que chacun on a un oiseau valable et on va chacun en acheter deux vu que sur les trois il n'y en a qu'un qui a été valable ok c'est un peu compliqué là c'est là que c'est ça la phrase et cela doit être partagé entre eux on passe au sixième un chatat qui a été mélangé parmi les chovas il n'a de permis que le nombre de chatat parmi les chovas c'est ce qu'on avait dit dans le paragraphe dans le deuxième paragraphe dans ce cas là vous vous rappelez c'est exactement la même phrase je vous la reprend c'est ici non pardon c'est pas là voilà donc c'est exactement la même phrase sauf que là ce que la méfine va nous dire c'est que même à postériori la règle est la même donc je reviens voilà si un chatat a été mélangé parmi les chovas il n'a de permis que le nombre de chatat qu'il y aura parmi les chovas et ensuite ce nous dit c'est un peu compliqué je vais vous le faire en dessin là ce qu'on a dit premier cas il y a deux fois plus de chovas que de chatat donc lequel est le suivant on va les dessiner on va les dessiner comme ça donc il y a deux fois plus de chovas donc c'est comme ça et ce qu'on nous dit c'est la moitié est permise et l'autre moitié est invalide je reviens juste mes notes donc là on les sacrifie tous en tant que chovas donc une moitié en haut et l'autre moitié en bas et ce qu'on nous dit c'est que la moitié sera permise et l'autre moitié sera invalide je te souviens 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 ok c'est pas très clair désolé il manque juste une information parce qu'il ne précise pas s'il les sacrifie tous en haut ou tous en bas ou la moitié en haut ou la moitié en bas ok a priori c'est la moitié en haut et la moitié en bas et donc ce qu'on nous dit c'est qu'il y aura une moitié valide valable et une autre moitié invalide pourquoi ? supposons qu'on est comme ça l'autre moitié ici qu'on divise comme ça cette partie là c'est pour les ratates cette partie là c'est pour les hola et bien ces deux là seront valables vu qu'ils seront sacrifiés en tant que ratates celui là logiquement soit on le sacrifie en tant que ratates et à ce moment là c'est bon mais celui-ci devient un hola donc a priori il y en a 3 de bon et là ici un ratates et là un hola et donc au final si celui-ci ces deux là sont donc valables ces deux là ils sont valables et celui-là il pourrait être valable mais celui-là il ne l'est pas et donc on va considérer qu'on a un i non valable et donc on a bien une moitié qui est sacrifié au bon endroit et l'autre moitié oui c'est ça et l'autre moitié valable c'est à dire sur les 4 sur les 4 rovas la moitié je suis désolé elle me perturbe un peu cette Mishnah je la ferai plus tard genre on va passer à la 6ème parce que parce que ça me perturbe la 6ème c'est la dernière Mishnah qui est un peu compliquée mais du coup c'est la plus intéressante on parle d'un cas où une femme elle se dit voilà Dieu maintenant je fais une promesse si jamais tu me donnes un fils je promets d'amener un sacrifice donc on est dans le cas du Néder donc elle doit amener 2 au La maintenant ce qu'il ne faut pas oublier c'est que si la femme accouche elle doit aussi amener un oiseau enfin un couple d'oiseaux un en tant que Khatat un en tant que Ola et donc dans le cas de cette femme là vous l'avez compris elle doit amener 3 Ola et un Khatat ok la Mishnah elle nous dit les choses suivantes Isha chez Amra Are Alay Ken chez Eler chez Eled Zahar une femme qui dit je prends sur moi d'amener un I si tu me donnes un fils Yalda Zahar et un fils lui né elle devra donc apporter Denis un en tant que Néder et un en tant que Khuva ce qu'il aurait dû faire c'est qu'il aurait dû en sacrifier deux en haut et un en bas et lui c'est Dieu il va en sacrifier deux en haut et deux en bas Lo Asaken il ne fait pas assis et là Assa Jta'im il est malade mais Jta'im il est malade mais L'onim il en a sacrifié donc deux en haut et deux en bas il ne s'était pas renseigné Sarichal et Avi Ode Périda Achat elle doit donc en ramener un je vous montre donc c'est une femme qui avait ouf je ne l'appelais plus du tout un on va le faire comme ça comme ça d'accord elle devait en sacrifier trois il devait en sacrifier le prêtre trois en haut et celui là en bas et ce qu'il va faire c'est qu'il va en sacrifier par exemple de en haut et de en bas donc on va dire comme ça et bien ces deux oiseaux là on va dire que c'est bon ces deux oiseaux là vu qu'il y en a un qui est ratate et un qui est ola il y en a un qui est bon et donc celui là la femme doit en racheter un autre pour le sacrifier en haut d'accord c'est ce que nous dit la Mishnah elle doit en acheter un autre mais qu'il revient les Meilman qui devra donc sacrifier en haut Mimin et Khad en tant que supplément pardon et ça c'est dans le cas où c'est un seul type d'oiseau je vous explique on avait expliqué dans la dernière Mishnah dans le dernier paragraphe de notre dernier cours que si maintenant les oiseaux ça devait être soit des colombes soit des tourterelles si elle devait si elle amenait un oiseau en tant que colombe le second devait forcément être une colombe si elle amenait un oiseau en tant que tourterelle le second devait forcément être une tourterelle elle n'avait pas le droit dans le cas d'Annie donc dans le cas de deux oiseaux amener une colombe et une tourterelle ça devait forcément être deux colombes et deux tourterelles et bien là ce qu'on nous dit c'est que le cas où elle doit ramener un oiseau supplémentaire et bien en fait ça dépend si les oiseaux étaient tous des colombes ou tous des tourterelles ou s'il y avait un nid qui était composé de colombes et un nid qui était composé de tourterelles donc si maintenant on va dessiner comme ça ratat colombe ratat colombe pardon c'est des ola je vais mettre un ola en tant que colombe un autre ola en tant que colombe puis ensuite son rova composé de un ratat en tant que colombe et d'un ola en tant que colombe si maintenant il s'écrifie une moitié en haut et une moitié en bas vous l'avez compris c'est des rova si maintenant ici il s'écrifie les deux là et ici les deux là pardon il s'écrifie comme ça vu qu'il divise en deux donc une partie en haut et une partie en bas il y aura forcément celui-ci peut être considéré comme un ola et celui-ci comme un ratat donc il y aura forcément deux ola sacrifiés au bon endroit et un ratat qui sera sacrifié au bon endroit il y aura donc juste un ola qu'il devra amener en plus pour le sacrifier au bon endroit maintenant on va prendre l'autre cas où il y a bel et bien elle a ramené donc des colombes pour son éder donc pour ces ola mais par contre pour son rova qu'on va appeler H pour rova elle a amené des tourterelles et bien le truc c'est quoi c'est que étant donné que lui il a sacrifié comme ça une partie en haut et une partie en bas on va considérer attendez j'ai dit n'importe quoi une partie en haut et une partie en bas on va considérer du coup qu'elle doit ramener une colombe et une tourterelle c'est ici Michnet minime ta vie je t'aime je regarde juste mes notes je suis désolé c'est la partie la plus compliquée donc j'ai un peu du mal on va utiliser on va utiliser XL donc il y a son vœu qui est là je vais monter la police son vœu qui est là son vœu qui est là vous ne voyez peut-être pas je vais augmenter après la taille et son aider qui est là pardon et son devoir de femme donc son accouchement donc on va dire son devoir non c'est pas bon c'est la que je voulais faire ensuite les holotes qu'elle doit amener et les khatat qu'elle doit amener donc on va tout mettre en grande taille et donc dans le deuxième cas elle, elle avait ramené logiquement un hola en tant que on va dire pour son vœu c'est des tourterelles donc un hola tourterelles je vais mettre T ici un khatat tourterelles et ensuite pour son devoir pardon c'est l'inverse et pour son devoir elle avait amené un hola je ne suis pas aidé là un hola en tant que colombe et ensuite un khatat en tant que colombe et donc là l'idée c'est le prêtre lui sacrifie cela en tant que hola et cela en tant que khatat et donc celui qui pose problème vous l'avez compris c'est celui-ci celui-ci qui aurait dû sacrifier autrement maintenant le truc c'est que celui-ci peut être associé soit à au vœu soit au devoir la femme ne sait pas en fait puisque c'est le prêtre qui s'en occupe et donc la femme est obligée du coup d'amener un autre oiseau en tant que tourterelles et un autre oiseau en tant que colombe parce que si elle elle a amené un nid de tourterelles et un nid de colombe elle ne sait pas lesquels ont été sacrifiés en haut et lesquels ont été sacrifiés en bas d'accord je te laisse c'est un peu compliqué et vous allez voir qu'on va faire d'autres cas qui vont être encore plus compliqués donc je vous relis la missionnaire pour qu'on soit un peu plus clair pour vous je prends sur moi d'amener un nid si j'ai un fils elle a donc un fils elle doit donc amener deux nids achat les nidra veachat les chovata un en tant que neder donc c'est son vœu et un en tant que chova c'est son devoir qu'elle doit donner parce que la Torah demande à chaque naissance d'amener ses oiseaux netan tam la Kohen elle les donne donc au Kohen donc le Kohen soit il a quatre oiseaux qui sont donc vous l'avez compris qui sont donc soit quatre colombes ou soit quatre tortorelles soit deux colombes et deux tortorelles veachuen tsarich laasot chaloj péridim milémalan veachat milématan le Kohen il avait donc le devoir d'en sacrifier trois en haut et un en bas il ne fait pas ainsi et là il en sacrifie deux en haut deux en bas et il ne s'était pas renseigné elle a donc le devoir d'en ramener un supplémentaire qui devra donc être sacrifié en haut puisque vous vous rappelez lui il a sacrifié celui-ci en tant que ratat donc en bas elle doit donc ramener un autre qui s'est sacrifié en haut donc en tant que hola mimin et rad s'il n'y a qu'une seule espèce c'est à dire si les quatre oiseaux sont des colombes ou les quatre sont des tortorelles michne minime mais si c'est deux espèces différentes tavi stein elle doit donc ramener deux oiseaux une colombe ou une tortorelle puisqu'il ne sait pas l'oiseau manquant s'il appartient soit à son vœu soit à son éder et donc si elle avait étant donné qu'elle ne sait pas s'il a sacrifié les colombes en tant que vœux ou les tortorelles en tant que vœux ou inversement les colombes en tant que devoirs et les tortorelles en tant que devoirs elle a donc elle la nécessité d'amener une tortorelle et une colombe pour le au cas où pour le on ne sait pas en fait quel nid doit être sacrifié ok ça c'était la première situation il y en a autour de quatre donc accrochez-vous Kavea Nidra si maintenant elle a précisé son vœu non j'ai sauté une ligne je suis désolé non j'étais là Précha Nidra elle a précisé son vœu donc on est maintenant dans une autre situation un peu identique où pareil la femme elle se dit Dieu si tu me donnes un fils je promets d'amener un un nid je promets d'amener un nid d'air l'oiseau et elle précise elle dit je promets d'amener des colombes maintenant le truc c'est qu'évidemment elle a oublié parce qu'entre temps il y a neuf mois qui se sont passés maintenant elle n'a pas oublié qu'elle devait ramener qu'elle devait ramener des oiseaux mais elle a oublié quel type d'oiseau elle avait prévu dans son éder et donc elle réfléchit pas et elle ramène quatre on va dire supposons maintenant qu'elle avait prévu des tourterelles elle ramène quatre colombes et donc le prêtre il fait n'importe quoi il en sacrifie deux en haut deux en bas et bien ce qu'on nous dit c'est qu'elle devra ramener non pas un ni deux oiseaux mais trois oiseaux pourquoi ? donc elle avait ramené quatre tourterelles elle doit donc ramener une tourterelle supplémentaire qui devait être sacrifiée en tant que ola plus deux colombes si jamais son vœu c'était des colombes d'accord ? maintenant si jamais si jamais elle a ramené deux colombes et deux tourterelles et que le prêtre il a fait n'importe quoi et bien c'est pas un oiseau ni deux ni trois c'est quatre oiseaux qu'elle devra emmener pourquoi quatre ? et bien tout simplement parce que son éder étant donné qu'elle ne sait pas si c'est des colombes ou des tourterelles et que le prêtre il a sacrifié un peu tout n'importe comment donc elle ne sait pas s'il a sacrifié des tourterelles pour son éder ou des colombes pour son éder elle a donc l'obligation de ramener quatre oiseaux une paire de colombes et une paire de tourterelles parce qu'elle a fait un vœu et elle ne sait plus quel vœu elle a fait donc si jamais elle avait fait un vœu de ramener des colombes et que le prêtre il a sacrifié des tourterelles pour son vœu elle doit donc ramener une paire de colombes inversement si elle avait fait le vœu de ramener des tourterelles et que sur les quatre oiseaux le prêtre veut, elle doit donc ramener des tourterelles. Et donc, étant donné qu'elle ne sait pas quel vœu elle a fait, et qu'est-ce que le prêtre a fait, elle doit donc ramener quatre oiseaux, une paire de colons et une paire de tourterelles. Cas numéro 3, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, vous m'arrêtez. J'étais là. KVA Nidra. Je vais prendre mes notes. Ah oui, c'est le terme un peu compliqué. KVA Nidra, ça veut dire si elle a désigné son nid. Donc, c'est presque la même chose que si elle a précisé le nid d'avant. Mais la différence, c'est que c'est là un peu la nuance. C'est qu'elle dit, à l'inverse de je prends sur moi d'amener un nid, c'est qu'en fait, elle dit je ne sais pas vraiment comment expliquer la différence, c'est le terme un peu compliqué. que c'est le terme un peu compliqué. Alors là, c'est bien précisé. Si elle a défini son nid. Je suis désolé, hein. C'est le paragraphe le plus compliqué pour moi. D'accord, oui, ok. Donc, on est dans le même cas précédent. Donc, c'est-à-dire que la femme, elle fait le vœu d'amener un type d'oiseau pendant sa naissance, etc. Enfin, si elle accouche, elle précise le vœu, elle précise, voilà, je vais amener des oiseaux, je vais amener, par exemple, je promets Dieu d'amener des colombes. Et elle ne sait plus ce qu'elle a amené. Mais là, la nuance, c'est que quand elle arrive chez le prêtre, elle dit dans sa cage, elle se dit, eh bien, ces deux oiseaux-là, ce seront pour mon éder, et ces deux oiseaux-là, ce sera pour ma naissance. C'est ça que ça veut dire Périsha, ça veut dire qu'elle les a désignés. En plus du fait qu'elle avait précisé quel type d'oiseau elle a voulu offrir. Je reviens ici. Kavea Nidra, elle a donc désigné les oiseaux. Tsarichal et Avi-Od, Chamesh-Péridim, elle devra donc en ramener cinq de plus, si le prêtre se trompe, Miminé-Khad, dans le cas où tous les oiseaux étaient les mêmes, ou Bichne-Minim, et par contre, si les types d'oiseaux étaient différents, Tavi-Shesh, elle devra en amener six. Pourquoi ? Alors, on a déjà les trois qu'on avait précisé avant. Trois, c'était un pour le Ola, qu'elle devait amener en plus, et deux, par rapport au fait qu'elle avait précisé le type d'oiseau. Donc là, c'est dans le cas où, par exemple, elle avait amené que des colombes, elle devra donc amener deux tourterelles en plus. Et on nous dit, eh bien en fait, elle devra amener encore un nid supplémentaire. Pourquoi ? Eh bien, par rapport au Khatat, c'est-à-dire par rapport au Choba. C'est-à-dire qu'en fait, elle devra amener un Ola supplémentaire, plus un Ola et un Khatat, non, un Ola supplémentaire, plus un Ola et plus deux Ola mais d'un autre type d'oiseau. Donc si par exemple, elle n'a ramené que des tourterelles, elle doit ramener un Ola tourterelle plus deux Ola en tant que colombe. Et étant donné qu'elle a aussi précisé ce type d'oiseau-là, eh bien, elle devra ramener deux autres oiseaux mais cette fois-ci en tant que colombe. Parce que le prêtre, il les a peut-être sacrifiés, il a peut-être sacrifié son devoir au mauvais endroit. Et donc, elle doit sacrifier, en fait, elle doit ramener cinq de plus. C'est un peu compliqué. On pourrait se dire qu'elle n'a qu'en ramené quatre de plus vu qu'elle recommençait son sacrifice entièrement. Mais étant donné qu'elle ne sait plus si son vœu c'était des colombes ou de tourterelles, eh bien, c'est cinq de plus. Et après, ce qu'on nous dit, c'est que si cette fois elle avait précisé son vœu, eh bien, cette fois-ci, elle doit en ramener six. Pourquoi ? Quatre pour son vœu, puisqu'elle ne sait plus si elle a prévu de ramener, elle avait promis que si elle a couché de sacrifier des colombes ou des tourterelles, donc elle doit amener deux colombes et deux tourterelles. Et ensuite, elle doit amener un ratat et un hola pour son devoir, et peu importe le type d'oiseau. Donc ça nous fait six. Allez, dernière situation. J'ai perdu la ligne. Ok. Donc cette fois-ci, c'est un cas un peu particulier. C'est tout ce qu'on a dit précédemment, mais ajoutons que après le sacrifice, elle rentre chez elle et elle se rappelle qu'elle a fait le vœu, mais qu'elle ne sait plus si elle a amené quatre oiseaux identiques ou deux colombes et deux tourterelles. Et elle va voir le prêtre. Elle lui dit « Au fait, prêtre, Quen, j'ai oublié, j'avais ramené quatre colombes ou quatre tourterelles ou deux colombes et deux tourterelles. » Et le prêtre, il dit « Je ne sais plus, j'envoie tout le temps des filets, des femmes qui accouchent, je ne m'en rappelle plus. » Et bien dans ce cas-là, on nous dit « Ce n'est pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, ni même six, c'est sept oiseaux qu'elle doit ramener. Pourquoi ? » Et bien tout simplement, pour son éder, elle doit ramener deux holats et deux, pardon, pour son éder, donc ils sont deux holotes, elle doit ramener deux colombes et deux tourterelles. Et ensuite, pour son choba, elle doit ramener un holat en tant que colombe si le chatat était une colombe, un holat en tant que tourterelles si le chatat était une tourterelle, et ensuite, un chatat peu importe le type parce que le chatat, il a parce que le chatat, en fait, il a précéance. C'est ce qu'on avait dit dans le chapitre 2 à la fin, le chatat, il a une valeur supérieure au hola. Et là, c'est ce que nous dit, donc, je reprends le passage. « Ditatam la kouen, elle les a donnés au kouen, velou yadoua manatnena. » Elle est donc rentrée chez elle, elle ne savait plus ce qu'elle a ramené. Alakh la kouen, elle est donc retournée voir le kouen, « Ve'assa » qui a fait les sacrifices, « Ve'en yadoua ma'assa » Il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait. « Tzariqa les avis od, arba péridim les nidra. » Elle devra donc ramener quatre oiseaux pour son éder, donc on l'a dit, deux tourterelles et deux colambes. « Ujtahim les chovata, et deux pour son chova, les chatat, et chat, et un pour son chatat. » Et donc, on l'a dit, ce qui compte, c'est le chatat qui est à préséance, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier paragraphe du chapitre précédent, il y avait un avis minoritaire qui disait que Benazai, il n'était pas d'accord avec cette idée comme quoi le chatat avait une valeur supérieure au hola, il disait que ce qui comptait, c'était ce qu'on ramenait en premier. Je vais vous remettre le passage. Voilà. Si un hola a été ramené en tant que tourterelle et un chatat en pigeon, elle devra ramener un hola en tant que chatat, parce que c'est le... pardon, un pigeon en tant que hola, parce que c'est le chatat qui a préséance. Et Benazai, il disait, nous recherchons ce qui vient en premier, ça veut dire ce que le sacrifiait en premier, c'est celui-là qui a préséance. Benazai, il avait un avis différent. Et donc, je reviens tout à la fin. Si Benazai, il pense qu'il a un avis différent, il pense que ce qui compte, c'est ce qui vient en premier, on s'en fout alors que le chatat soit un choba ou que le chatat soit un hola, ou que le chatat soit une tourterelle ou une colombe, il devra donc, d'après Benazai, ramener non pas un chatat, mais deux chatat. Et donc, c'est finalement, non pas sept oiseaux, mais huit oiseaux différents que la femme devrait en ramener, alors qu'à la base, elle devrait en ramener quatre. Vézé, Shehamrou, et c'est cela que l'on dit. Donc là, c'est un peu du Midrash, je vous le lis. Amar Rabi-Yoshua, voilà ce que dit Rabi-Yoshua, Rabi-Yoshua, Zé-U-Shemrou, voilà ce qu'on dit. Kéché-U-Chai-Kolo-Echad, ou Kéché-U-Met, Kolo-Shiv-A. Quand, on parle d'un taureau, quand le taureau meurt, quand le taureau est vivant, il a une voix, mais lorsqu'il décède, il en a sept. De la même façon que, une colombe, au final, on devait en amener une, il y a eu une erreur, on en ramène sept. Kétsad, commence là, commence là, qui est sept, on passe d'une à sept. Kétsad-Koloshiva, commence là, elle a sept voix. J'te-Karnav, on fait, lorsqu'on tue, lorsqu'on tue un taureau, on fait deux chauffards, deux cornes, deux trompettes avec ses cornes. J'te-Khatsot-Sérot, on fait, pardon, j'te, je recommence. J'te-Karnav, j'te-Khatsot-Sérot, avec les deux cornes, on fait deux trompettes. J'te-Shokav, j'te-Khalaline, avec ses deux fémurs, on fait deux flûtes. Orot, l'Atof, avec sa peau, on fait un tambour. méhav, méhav, les nivalim, l'invalim, avec son intestin, on fait un violon, enfin, c'est un instrument à corde, ou benméhav, les chinorot, et avec son intestin grêle, on fait une harpe. Alors, littéralement, c'est l'inversé. Nivalim, c'est une harpe, et chinorot, c'est un violon. Et donc, ça nous fait en tout, sept, deux cornes, deux flûtes, un tambour, un violon, et une harpe. et il y en a qui disent de même, si c'est un bélier, par exemple, avec la laine, on fait les fils du quen gadol pour ces terrelettes, pour ces fils bleus sur lesquels pendait les cloches. Donc, l'idée, c'est que, c'est assez intéressant, l'idée, c'est qu'avec un animal, on peut faire sept, jusqu'à sept, voire huit instruments de musique, de la façon qu'au final, avec un oiseau, on peut amener à sacrifier sept, voire huit oiseaux supplémentaires. Rabi Shimon, Ben Akashi Omer, Rabi Shimon, fils d'Akashi Haïdi, Zikné Am HaRès, les anciens vieux, littéralement, les anciens Am HaRès, c'est ignorant, c'est ceux qui ne connaissaient pas la loi, Kol Zeman, chez Maskinin, plus ils augmentent avec l'âge, plus ils vieillissent avec l'âge, Daatan, mitréphète à l'héenne. Leur savoir, ils s'éloignent de l'âge, Daatan, c'est pas comme seulement le savoir, c'est leur esprit. Chez Nehémar, ainsi qu'il est dit dans Iov, au chapitre 12, Il retirent d'eux la parole de leur esprit. Aval, Zikné Torah, par contre, les vieux qui ont de la sagesse, qui étudient la Torah, est Nankan, il n'en est pas ainsi. Et là, Kol Zeman, chez Maskinin, plus ils vieillissent avec l'âge, Daatan, mitréphète à l'héenne. Leur savoir, ils s'attachent à eux. Chez Nehémar, comme il est dit toujours dans le même chapitre, le verset juste après, sur les anciens se reposera la sagesse et la longévité. Donc officiellement, on a fini. On va juste revenir sur le paragraphe d'avant, qui était un peu compliqué. Il m'avait un peu perturbé tellement il m'avait compliqué. Donc on avait dit la chose suivante. Un khatat qui se mélange parmi des chobas, il n'a de permis que le nombre de khatat qui se trouvent parmi les chobas. Chobas, chna imbe khatat. Si maintenant, les chobas sont deux fois plus que les chobas, mes chabats, mes chabats, mes chabats, mes chabats, la moitié sera permise et l'autre moitié sera invalide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peu importe comment on les mélange, il y aura toujours une moitié de chobas en haut et une autre moitié de chobas en bas. Et donc au final, la moitié sera permise et par exemple, si on a deux khatat, je vais vous le dessiner. Hop là. Donc, khatat. Khatat. Hop, 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 hop. Si je sacrifie une moitié en haut et une moitié en bas, donc on va dire cette partie-là, ici, cette partie-là, ici, eh bien, étant donné que ici, je dois sacrifier le wha, ici, je dois sacrifier le khatat, ça c'est invalide, ça c'est invalide. Celui-ci, on va considérer qu'il est valide, qu'il est valide, qu'on va dire hola. Celui-ci, donc, devient un khatat. Et là, on a ici un khatat, ici un hola, et donc il y a un valable, deux valables, trois valables. On a donc la moitié qui est permise et l'autre moitié qui est interdite. Par contre, il y a la moitié qui est permise, la moitié est interdite. Khatat, shna imbehova. Par contre, maintenant l'inverse, c'est cette fois-ci les khatat qui sont deux fois plus supérieurs au khuva. Donc là, j'ai mis l'exemple de un ni et deux ni, mais vous avez compris que peu importe le nombre, si l'un est deux fois plus supérieur à l'autre, ça revient en même un. Sacrifions maintenant une partie ici, une partie ici. Ici, on a dit que c'était les hola, ici c'est les khatat. Donc, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Si maintenant, celui-ci on sacrifie en tant que hola, c'est bon. Celui-ci on sacrifie en tant que ratat, c'est bon. On a donc trois qui sont bons, un qui est pas bon. Et bien, ce qu'on nous dit, c'est à minyan, chez béhova, khachère, le nombre qu'il y a dans les chovas est permis. En l'occurrence, il y en avait deux et les deux étaient permis. Parce que l'hypothèse, c'est que maintenant, ici c'est hola, ici c'est ratat, je risque de sacrifier cela ici, et cela ici. Et donc j'aurais hop, hop, j'aurais ça invalide, ça invalide, ça invalide, celui-là invalide, et donc au final, je n'aurais deux valides. C'est-à-dire le nombre qu'il y a dans les chovas. Dans tous les cas, à chaque fois, même dans la situation précédente, vous avez vu, il n'y en avait que deux qui étaient permis. De même pour les holas, qui se mélangent parmi les chovas, il n'a de permis que les nombres de holot qu'il y a dans les chovas, s'il y a deux fois plus de chovas que de holas, la moitié est permise, l'autre moitié n'est pas permise, si maintenant, il y a deux fois plus de holot que de chovas, à Minyan, le nombre de chovas est permis. Voilà, on a terminé. Je vais juste faire une fila avant parce qu'on a terminé un imas entier. à Minyan, la moitié, la moitié, Ok, chazak à vous en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Oh là, il n'y a plus personne.